On m'a pris la langue, alors je dis, it is me ! Oh là 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 ! Tu connais tes sketchs comme ça ? Yes ! Marcus, il nous fait le sketch ici pendant que ça passe, c'est énorme ! Bonsoir, Marcus ! Bonsoir, bonsoir ! Oh là là ! Il répète ses sketchs exactement ! Oui, c'est ça ! La vidéo ne manque pas ! Ça ne manque pas, c'est cool ! Oui, justement, parce que ce sont mes sketchs, c'est l'école ! Oh ! Là-bas, pour aller au Parlement du Rit, tu rédiges tes sketchs ! Avant de les jouer en forme d'enregistrement, tu les répètes d'abord sur la même scène trois fois ! Oui ! Avec les techniciens, avec l'équipe, avec toute la Dream Team, et maintenant avec le public ! Ça veut dire que si tu ne les maîtrises pas, tu ne vas pas passer ! Tu ne vas pas passer, c'est faux, c'est compliqué ! Alors, tu n'es pas encore entré, c'est vrai ? C'est pour moi ! On est là ! Oui ! C'est la vieille recitation ! Alors, Joe ! Non, pas Joe ! Ça me dit qu'un sketch comme ça, tu l'as répété au moins... Oui, oui, oui ! 20 fois ! Ah, le stress ! J'enregistrais ça dans mon téléphone, dans mon téléphone, ça fait que dans l'avion même, c'est là, ça passe, tu écoutes, tu écoutes, tu écoutes, tu écoutes ! C'est bien, c'est vrai ! Mais moi aussi, je retenais les sketchs de Jean-Michel Cancan, et je les faisais moi-même ! Tu les répétais ! C'est impressionnant ! Sauf qu'il a répété, parce que quand il dit que même dans l'avion, il écoute, il écoute, il écoute, il écoute... Sur la scène, voilà, sur la scène, ça n'a pas l'air de quelqu'un qui récite, vous dites avec la version qui va avec... voilà, il joue avec le public, c'est quand tu as l'air de ça, tu sais comment faire. Il y a un moment où tu m'as quand même une pause, quand on rit tellement, ça veut dire que tu sais où tu vas, voilà. C'est bien dit. Joe, tu as pris la première ? J'ai pris la première, ton rêve était de devenir acteur de film au début, c'est bien ça ? En fait, mon rêve au départ était de devenir star. 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 Oui, je voulais être star. Max la griffe. Tu voulais être comme qui ? Qui te plaisait comme les... Il y avait quelle star qui te plaisait comme ça ? Je vais m'envoyer. Tu aimais quelle star, dis la vérité. C'est quelle star ? Tu voyais quelle star, toi ? Moi, j'ai voyé beaucoup de stars à l'époque, mais à l'époque, il y a Jimmy Biong. Voilà. Tu vois que c'est les stars de la copine. C'est ça. C'est vrai qu'à l'époque aussi, tout le monde aimait Jean-Michel Kankan. Kankan, oui. Voilà. Tu voulais être une grande star comme ça ? Oui. Oh. C'est bien, parce que tu n'es pas loin là. Mais tu voulais devenir star, c'est une chose. Oui, oui. Mais est-ce que tu savais comment devenir star, comment accéder à la popularité ? Est-ce que tu avais déjà choisi ? Tu pourrais plus faire de la musique, tu pourrais plus de danse, tu pourrais plus être homme politique. Oui. C'est très bon raccord. Oui. Moi, il s'intéressait à l'humour. Bien sûr. Moi, je pratiquais même déjà l'humour, puisque à l'école primaire... C'est même la deuxième question. Tu as très tôt attiré l'attention par ton humour instantané dans la vie de tous les jours. Oui. À l'école, d'où t'es venue cette facilité à faire rire autour de toi ? Oui, en fait, c'est parce que j'ai beaucoup grandi avec mes grands-parents. J'ai fait mon cycle primaire à l'école publique de Bakoukou au village. Donc, ça veut dire que j'y vis avec mon grand-père et ma grand-mère et on n'avait plus cette habitude de nous raconter des histoires au coin du feu le soir, les histoires de la torture. Et ça faisait rire ? Oui, oui. Ça ne faisait pas rire en tant que tel, mais j'avais déjà reçu cette expérience de... En fait, j'avais déjà acquis cette culture de recevoir et puis de raconter aussi. Parce que quand je recevais ça dans mon village, quand j'allais dans un autre village, je partageais également. Et donc, j'ai eu la facilité de me retrouver, même devant mes camarades, pendant la récré pour les raconter des histoires. Oui. Et l'humour vient d'où ? Bon, l'humour vient aussi que mon papa déjà était très comique. Ah bon ? Oui. Mon papa était très comique. Il n'était pas humoriste. Oui, comique dans la vie. Oui, dans la vie. Il faisait quoi, par exemple ? Bon, ça c'est déjà que pendant que moi je racontais ces contes-là, je mélangeais ça avec un peu d'humour. J'avais déjà la facilité même d'inventer des choses. Oui. J'étais aussi comique déjà. Donc ça a été facile pour moi de traverser de cet esprit d'être comique et de devenir humoriste. Oh, Lisa ? Il faut dire que le monde de l'humour aujourd'hui est très compétitif. Mais comment toi tu réussis à t'imposer dans ce monde-là ? Non, non, non. Moi je trouve que... Surtout au début, comment tu t'imposes ? Oui, au début, je m'impose par ma facilité à essayer d'adapter, d'adapter par exemple des situations face à un environnement ou alors à apporter une différence avec mon accent et avec ma maîtrise de la culture parce que c'était aussi une autre différence à savoir. J'avais déjà l'habitude d'employer beaucoup d'adages pendant que... des expressions de chez moi pendant que je m'exprimais devant un public et ça faisait une différence parce que j'avais aussi la facilité de m'exprimer et d'ajouter ma culture à mon humour. Et ça a apporté une différence et je crois que ça a fait en sorte qu'on me distingue facilement. Oui, c'est pour ça qu'on pose la question. Qu'est-ce qui fait ta force d'après toi aujourd'hui ? Bon, ce qui fait ma force, c'est déjà le travail, la connaissance de ma culture aussi. C'est ça. Voilà. La connaissance de ma culture, le travail parce que j'ai pour l'habitude de dire que la créativité n'a pas besoin d'école, c'est vrai. Mais chaque métier a des fondements parce que quand tu arrives chez moi, moi j'ai des livres, qui parlent d'humour, je regarde beaucoup les autres parce que comme c'est un métier que j'aime et que c'est un métier passionnant, je cherche à me cultiver chaque jour pour évoluer. Waouh, c'est bien dit tout ça. Oui, Djo. Moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est ta capacité de retention des textes. Comment tu reprends tes... Moi, je regarde aussi des fois les humoristes, mais j'ai pas souvent vu ça. J'ai envie de rigoler parce qu'il fait ça. Non, 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 non. Je veux dire que je regarde souvent, je regarde beaucoup, mais toi, tu reprends à l'identique. Ah, il veut dire à l'identique. Jusqu'à l'accent et les intonations sur un texte même de 30 minutes à l'identique. Oui, c'est... Ça, c'est rare. Oui, c'est rare. En fait, c'est mon métier et c'est ce que j'aime. La vie est très facile quand on sait ce qu'on veut et on cherche à savoir exactement où on va. Donc, moi, je me dis qu'aujourd'hui, même quand tu envoies un enfant à l'école et qu'il est chou, c'est parce qu'il va à l'école pour apprendre à l'école. Mais non seulement il apprend à l'école, mais il veut avoir l'iPhone, il veut être sur TikTok, il veut maîtriser la musique, il veut bien manger. Et alors que si tu vas à l'école, seulement pour l'école, ça sera très facile parce que tu ne fais que ça. Mais concrètement, moi, ma question est plus technique. Et concrètement, je ne sais pas, j'ai rendez-vous avec une nouvelle copine demain. J'ai un poème d'amour que j'ai vu sur Internet. Moi, je suis une personne lambda. J'ai vu un poème de trois lignes que j'ai vues que je veux lui déclamer demain. Est-ce que Marcus peut me donner une technique pour retenir ça rapidement ? C'est vrai que pour retenir, il y a des petites techniques. Ça veut dire que tu apprends maintenant, par exemple, si tu lis d'abord. Non, ça va aider ceux qui ont des examens. Oui, oui. Il faut leur expliquer. Voilà, les résumés. Parce qu'on dit souvent qu'il ne faut pas forcer le cerveau. Ça veut dire que si on te donne un test maintenant, tu lis. D'abord, tu lis là-même pendant 30 minutes, tu oublies ça. Après, tu essaies de faire autre chose tout en oubliant ce que tu as lu là. Après, tu reviens dessus, tu relis encore. Après, tu déposes. Après, tu reviens maintenant, tu cherches à commencer à retenir. Mais en fait, on a l'impression qu'il ne faut pas forcer le cerveau. C'est pour ça que tu apprends, tu oublies, tu reviens, tu oublies. Ainsi de suite, c'est des mécanismes de rétention très faciles à adopter. Donc, pour les résumés, on peut faire pareil ? Oui, pour l'école, on peut faire pareil. Mais aussi, il faut être passionné. Ça veut dire que... Si tu n'aimes pas... Oui, oui. Il y a beaucoup d'enfants à la maison, quand tu dis l'école, il faut voir comment l'enfant est captivé. Par exemple, par une chanson qui est à la mode. Avec tous les textos et les paroles. Mais ça veut dire qu'elle aime ça. Donc, en fait, quand tu aimes quelque chose, c'est facile pour toi de maîtriser la chose. Non, parfois, même certains enfants ne savent même pas le bien fondé de ce qu'ils sont en train d'apprendre. D'apprendre. Et pourquoi on leur demande d'aller apprendre certaines choses. Voilà. Moi, par contre, j'ai aimé tout ça. Alors ? Durant toute mon enfance. Et j'apprenais... J'apprenais... Certaines personnes se moquaient de moi, de ma façon d'apprendre. Tu faisais comment, alors, pour les résumés ? J'apprenais, pour les résumés, j'apprenais en imitant le professeur. Je prends la craie, je fais exactement ce que le professeur faisait à l'école. Et j'ai la craie. Quand je finis de lire mon texte, je reviens, je... Tu fais ton propre professeur à toi-même. Je fais mon propre professeur à moi-même. J'écoute une livre de professeur. C'est-à-dire que son texte devient un texte d'orat pour parler, pour dire. Je lis d'abord le texte. Je lis, je lis, je lis. Je finis de lire. Je suis devant le texte. Et après, je regarde devant moi sans lit. Et je fais le récit où je suis bloqué. Je regarde. Et je reprends. Après, je mets le cahier de côté. Je prends la craie. Je vais au tableau. Je dis, depuis les travaux des 14 ans, au 16e siècle, la Terre n'est plus conspire que le centre de l'université. Tu vois, jusqu'aujourd'hui, il a encore des résumés dans sa tête. On distingue 9 planètes Terre. Vous avez vu ? Mercure. Il a ses résumés du point de la Terre. Vous l'écrivez au pic rouge, s'il vous plaît. Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus. Tu écris ou tu... J'écris. Il écrit. Vous n'avez pas raté l'orthographe. L'orthographe. J'écris. Et quand je rate l'orthographe, je rentre, je regarde dans le caillage. J'ai dit, non, c'est mal écrit. Et ils ont dit, encore. Je me dis, je me dis à moi-même. Wow, wow. Ça reste. Ça reste. Et même les erreurs que tu as faites, tu te rappelles que j'avais raté. Et je dis, c'est super. Non, mais, c'est vrai aussi que c'est un problème d'éducation. Parce qu'au départ, nous, ça n'a pas été facile. Moi, je peux me dire que je ne sais pas si moi, j'ai été élévée. Moi, j'ai été dressée. Ah, d'accord. Ah oui, j'ai été dressée. Parce que moi, je me rappelle jusqu'à ce que je commence à voler de mes propres ailes. Ça veut dire que je puisse me nourrir moi-même. Je ne me rappelle pas un jour où peut-être mon papa, il a voyagé. Et puis, pendant qu'il rentrait du voyage, je me suis allé l'embrasser. Moi, je ne me rappelle pas. Ah, tu n'as pas eu ça. On n'a pas connu ça. Ça fait que, quand on allait à l'école, même, je me rappelle, même mes maîtres, ils étaient rigoureux, ils étaient méchants. Non, pas méchants. Non. Non, c'est pas méchant. Parce que pour qu'on comprenne, en tant qu'enfant, quand on est enfant, on voit qu'il a l'échantement. Non, aujourd'hui, moi, tous mes maîtres, quand je les vois, je suis content d'eux. Parce que j'ai l'impression que ce qu'ils font, c'est le résultat de leur boulot. Oui, bien sûr. Donc, du coup, nous, même quand tu vois ton maître arriver là, tu vas seulement réciter la table de multiplication. Oui, en fait, ça t'est plus sûr. Tu as intérêt. Tu as intérêt. C'est bon. Donc, il n'y avait pas de question que tu rates. Tu rates, oui. Tu ne peux pas échouer. Mais aujourd'hui, cette réglage a disparu, aujourd'hui. Ça a disparu. Ça a disparu. Donc, du coup, c'est la même chose aujourd'hui. Quand, par exemple, je sais que je dois envoyer quatre sketchs au Parlement du Rire, et que je sais que je dois les retenir, je sais que j'ai des enfants à nourrir, je sais qu'il y a ma famille qui compte sur moi. C'est ça qui crée les objectifs et puis ça te permet d'annoncer. Justement, j'ai l'impression que je suis obligé d'apprendre ça. En fait, c'est ça. Je suis obligé de maîtriser cette émission. Ça devient une obligation ferme. Oui, c'est ça. Alors, tu fais partie, justement, des premiers humoristes invités au Parlement du Rire à Abidjan. Qu'est-ce que ça t'apporte de côtoyer des humoristes d'horizons divers, comme c'est le cas dans cette émission-là ? Oui, oui, c'est beaucoup d'expérience. Et puis, je comprends qu'il faut vraiment être professionnel. Je comprends vraiment qu'il faut prendre son métier au sérieux. En sérieux, oui. Ah oui, et je comprends aussi qu'il faut être très simple. Il faut être humble dans la vie quand on veut réussir. Parce que quand je coutoie grand œil des gens comme Gourou, Michel, quand j'ai commencé l'humour, mon rêve, c'était de voir même Gourou avec les yeux. Mais à la 8e édition du stand-up party, j'ai invité Gourou comme artiste au stand-up party. Il est venu. Donc, à la limite, maintenant, Gourou, c'était mon idole. J'ai regardé Gourou comme ça. Mais maintenant, Gourou, c'est mon collègue. C'est ça. Et moi, je vois que c'est la force du travail. Oui, c'est la force du travail. C'est la force du travail. C'est vrai, c'est bien dit. Oui. Tu as mis sur pied depuis un bon nombre d'années le concept stand-up party. Tu prépares en ce moment ce qui va se passer le 17 juin à la Falaise Diamond, à Bonanjo. Qu'est-ce qu'il y aura de particulier cette année ? Cette année, la particularité, c'est que, comme à l'accoutumée, on a déjà les nouveaux invités, à savoir Bukhari, qui est invité, qui sera là. Et nous avons Yann Koko, Bukhari de la Côte d'Ivoire, Yann Koko du Gabon, Philomène Nanuma du Burkina Faso. Et la particularité, c'est aussi... Ça s'ouvre à l'Afrique, là, de plus en plus. Oui, oui. Et c'est aussi que nous ne sommes plus à... Nous sommes maintenant à la Falaise Diamond, à Bonaprizo. Ça veut dire qu'on essaie d'upgrade un peu. À Bonanjo. À Bonanjo, à Bonanjo, autant pour moi. Ça veut dire qu'on essaie d'upgrade un peu. Et puis, c'est un site insonorisé et la qualité du son sera vraiment limpide. Et puis, on ne va pas seulement faire un défilé des artistes humoristes sur le podium qui vont faire leur sketch, mais nous allons vous présenter un spectacle. Ah, d'accord. Oui, un spectacle. Et cette année, le thème du stand-up party, c'est l'éducation à travers l'humour. Parce qu'on a compris que nous sommes des artistes et on dit que l'artiste est le miroir de la société. Nous avons des fans qui veulent nous ressembler. Vraiment, si ce qu'on leur envoie n'est pas crédible, n'est pas éducatif, c'est qu'à un moment donné, on rate notre émission. Vous avez un devoir. Voilà. On a un devoir d'éduquer. Oui. Ce sera le 17 juin, donc à la falaise d'Aimona, Bon Angel, le stand-up party, édition 8. Et puis, il y a quelques personnes qui ont réagi. Il y a Anastasie, c'est comment ? On est là. Où étiez-vous passé depuis ? Corona. Corona, là, nous a fait ça du... Il y a Anastasie qui dit, Marcus, le dealer de Bakoukoué. Voilà. Fais un spectacle au village, s'il te plaît. Les vacances s'annoncent. Bien sûr. Ça ne va pas manquer. Ah, on t'attend à Bakoukoué. Ah oui. C'est comment ? On est là. Voilà. Il y a Sylvestre Nson. J'aime tellement votre façon de nous arracher le sourire. Où tires-tu vraiment ton inspiration avec des proverbes bassas ? Voilà. C'est ton grand-père. Non, c'est de ma culture. C'est de ma culture. Et il y a Malvin Kebetat. L'homme très, très fort. Je kiffe ton style. Bravo et bonne continuation. Merci beaucoup. Ça ne me va droit au cœur. Nicodem Renaud-Kuete, c'est comment ? On est là. Borma, Borma. Les gens font les choses. Regarde, tu es perdu, là. Mes encouragements pour ton stand-up. God bless. Merci beaucoup. Il a dit à me blesser. Idriss Feniou, Makous, s'il vous plaît, que pouvez-vous dire aux jeunes Camerounais qui rêvent d'entreprendre ? Oui, l'entrepreneuriat, c'est une très bonne chose. Moi, je crois que c'est avant, quand on allait à l'école, tout le monde rêvait de trouver un emploi et avoir un salaire à la fin du mois. Mais maintenant, tout le monde sait aussi que si on veut être hyper riche, si on veut être multimillionnaire ou milliardaire, c'est très bien d'entreprendre. Parce que quand on entreprend, on n'est plus responsable. Vous voyez que, je ne vais pas juger quelqu'un, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui partent travailler à 8 heures, ou alors à 9 heures, qui prennent un repos à midi, ils reviennent à 14 heures, et puis ils ferment le bureau à 16 heures. Mais parfois, quand tu trouves un entrepreneur, il part au bureau à 7 heures, parfois il rentre à minuit, parce que c'est pour toi, parce que tu as des objectifs, parce que tu es plus sérieux, tu sais ce que tu veux, et c'est très important. Avec ça, tu peux facilement t'enrichir, sortir de ta famille, de la précarité, de la pauvreté, et permettre à ton pays, ou alors à toute l'Afrique, de compter sur toi et rêver aussi. Oh, que de beaux messages ce soir, Marcus ! Mon amouriste préféré, vraiment, je te souhaite la meilleure, c'est H. Mouamadou. H. Mouamadou. Ta mélodie d'amour. Bonsoir, Marcus. Ça fait un bail, hein ? Pourquoi ça ? J'ai appelé mon bail. Il y a Anise Ounana. Avant de rebondir avec l'annonce de son événement stand-up party, on ne le voyait plus sur la scène. Où était-il passé ? C'est Anise Ounana. Corona. C'est Corona. Alors, Marcus, tu ne bouges pas, tu restes avec nous, on va aborder le thème de ce soir. Avant le thème, il y avait le eagle. Ah, le eagle, ok ? C'est bon ? Tu sais que la réalisation ne me fait pas des signes, je vois seulement. Il y a le eagle, ok, super. Eh bien, Kanagan, tu n'as pas fait comme Joe, quoi. Il y a le eagle, ok, aujourd'hui. Pas demain, aujourd'hui. Aujourd'hui, pas demain. Parce que demain, demain, jamais. Je vous dis demain, demain, demain. Aïe, 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 c'est parti. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, mon eke, mon ok, ça graisse à certaines femmes et à certains hommes aussi. Voilà. Je ne comprends pas. Le monde, finalement, comment certaines personnes veulent que d'autres se comportent dans la société ? C'est parce que quand on est star, comme les macros, par exemple, on n'a plus le droit d'être tellement poli. Si on est tellement poli envers certaines personnes, quelque chose se cache toujours derrière tout ça. Et si on vous interpelle, si vous êtes... On va dire, mais il est froid, celui-là. Il n'est pas gentil. Qu'est-ce qu'on veut, finalement ? Qu'est-ce qu'on veut, finalement ? Une question. Pour savoir. Un collègue a été interpellé par un monsieur qui boit sa bière, il interpelle un collègue, Marcus. Il dit, vraiment, je voulais te dire que ce que tu as fait l'autre jour, ce n'était pas bien. parce que tu as dragué l'autre dame, là, ici. Pourtant, c'est la dame, la femme de quelqu'un. Tu l'as draguée, apparemment. Puis, le gars est resté comme ça. Il était stupéfait, dragué. Donc, aujourd'hui, on a voulu condamner cette femme à un certain niveau en disant que... Qu'osez-vous dialoguer avec une femme car une femme est couteau envers vous en disant peut-être, ah, Marcus, c'est vous ? Je lui dis, ouais, c'est bien moi. Ah, Marcus, j'aime bien ce que tu fais. Et, sincèrement, ça nous amuse, quoi, et tout. Et que tu fasses deux minutes d'échange avec la dame tout en restant pour toi. Et après, peut-être que certains hommes les frustrés sont de l'autre côté de pouvoir échanger avec la dame. Après, plus tard, ils disent, mais c'est la femme de notre amie. Tu l'as draguée, et tout. Finalement, les gens veulent quoi ? Soit c'est la femme qui allait dire les choses pareilles. Parfois, beaucoup de femmes, celles qui peuvent leur dire les choses pareilles, sont celles qui veulent utiliser le nom des artistes pour renforcer leur amour. Parfois, vous ne l'êtes jaquée même pas. Oui, c'est-à-dire qu'elle veut que la tension de son monsieur soit vraiment portée sur elle. Si son monsieur soit vraiment portée sur elle. Et après, ils renforcent leur amour avec... Oui, et toi, c'est toi qui es le... Quand ils s'assoissent dans leur bar, ils racontent et tout. Le monsieur, l'artiste, t'as essayé de... Regarde comment les femmes sont versées partout. Si ce n'était que ça, la vie d'un homme ou bien d'un artiste, draguée, 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 tu sais combien de femmes un artiste peut avoir. Quand tu as d'abord... Tu ne vas pas te targuer. Je ne sais pas pour moi. Je ne le dis pas pour moi. J'utilise tes mots. Quand tu es d'abord un homme, tu dis comment ? Bon, c'était le hic, le ok. Le message est passé. C'est d'accord. Mais ne nous poussait pas souvent à être cru. On sait que tu es le plus chaud. Ne nous poussait pas souvent à être cru avec les gens. Mais quand tu as dit l'essentiel, quand tu dis que c'est cru. Très souvent, c'est le complexe. C'est ça, oui. C'est quand tu vois quelqu'un... Eh bien, merci pour ton hic, ton ok, mon cher. Oh là 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 là. Et tout de suite, on va devoir recevoir notre chlorel pour le thème de ce soir. Comment réagiriez-vous si après de multiples essais, votre enfant ne décroche toujours pas son examen ? C'est le thème de ce soir. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada